Hello Youtube, j'espère que vous allez super bien, moi je vais très très bien Donc aujourd'hui je fais une vidéo qui n'a été absolument pas demandée Mais je la fais quand même, c'est une vidéo length check Donc j'ai du mal à dire le mot length, length, je sens que je dis length Parce que c'est length, length, anyway je sais pas comment on prononce Bref, donc je vais vous montrer la longueur de mes cheveux Pourquoi cette vidéo ? Parce qu'en fait en 2009, précisément en novembre 2009 Et j'ai rasé mes cheveux, j'ai tout rasé, il n'y avait plus rien Il n'y avait pas un seul cheveu sur mon crâne, c'était tellement libérateur J'étais tellement heureuse de l'avoir fait, c'était la première fois que je le faisais En étant consciente de le faire parce que quand j'étais petite, ma mère m'avait rasé la tête Mais je n'en ai aucun souvenir, j'ai juste des photos Et là c'était vraiment la première fois où j'avais le contrôle sur mes cheveux de A à Z Et je l'ai fait parce que je m'avais marre de frisottis J'en avais marre des cheveux qui poussent pas J'en avais marre de tout ça Je voulais juste être libérée de mes cheveux Donc c'est pour ça que j'ai rasé mes cheveux Et pendant cette période, il n'y a quasiment pas eu de contenu sur ma chaîne J'ai essayé de faire des trucs un peu nouveaux, etc Et en fait, ça représentait vraiment l'état mental dans lequel j'étais à l'époque C'est-à-dire que j'étais totalement pas très bien dans ma vie J'étais vraiment... J'étais un petit peu à bout, on va pas se mentir Ça se passait pas très bien là où je bosse, etc Donc c'était un peu compliqué Là aujourd'hui, ça va beaucoup mieux J'ai réfléchi sur ma chaîne J'ai réfléchi sur ce que j'avais envie de faire C'est vrai que je m'étais dit Je vais arrêter les vidéos YouTube Après je me suis dit Ah je vais les continuer Mais je vais faire un autre type de vidéos Et finalement, j'ai testé C'était la catastrophe Les gens qui sont sur cette chaîne Vous mes abonnés Vous n'êtes pas intéressés par le lifestyle Et ça en fait, je l'ai pas compris Mais c'est tellement logique au final Parce qu'à la base, si vous êtes abonné C'est pour mes vidéos cheveux C'est pas pour me voir parler de lifestyle Ou je ne sais quoi d'autre Donc à partir de là À partir du moment où je l'ai compris Je me suis dit Mais en fait, si tu veux faire un autre type de vidéos Ce qu'il faut que tu fasses, c'est une autre chaîne Et donc c'est ce que j'ai fait J'ai créé une autre chaîne Qui parle de lifestyle en anglais Parce que je voulais un peu Practice my English Donc voilà Pour les news, un petit peu Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit C'est le moment de vous montrer mes cheveux Alors je porte des perruques la plupart du temps Et je sais que beaucoup d'entre vous Me reprochent de porter des perruques Mais c'est tellement pratique Et ça m'évite de faire n'importe quoi avec mes cheveux Parce qu'il y a un moment Je voulais les teindre, etc, etc Là je suis plus sûre de moi Au niveau de mes cheveux J'ai pas envie de les teindre en fait J'ai envie de reprendre une routine capillaire Voilà, saine Et avoir les cheveux totalement vierges Parce que je les ai colorés Quand j'étais dans ma natural journey Je les ai colorés Plusieurs fois Donc c'était pas totalement vierges Là ils seront 100% vierges C'est pour ça que je porte des perruques en fait C'est pour changer de tête tout simplement Donc ne me reprochez pas s'il vous plaît De porter des perruques J'ai le droit en plus Ça veut pas dire que je suis pas fière de mes cheveux Il faut passer à autre chose je pense De tous ces trucs Du genre Ah mais si tu portes des perruques T'es pas fière de tes cheveux Blablabla Il faut passer à autre chose Là j'ai un peu plus de maturité Je me rends compte que c'est pas aussi simple que ça En fait T'as plein de choses qui déterminent Pourquoi tu portes des perruques ou pas Ton travail Le temps L'énergie Ta santé mentale aussi Il y a tout ça qui joue Donc s'il vous plaît Ne me dites pas ça Parce que ça me fatigue Et que je changerai pas Parce que si j'ai envie de porter des perruques J'en porterai Tout simplement Voilà Donc là je vais enlever mon bonnet Ça fait On va dire depuis le début du confinement Que j'ai C'est très scolée Que j'ai fait moi-même Donc elles sont moches Elles sont dégueulasses Elles sont horribles Donc ça fait quoi ? 38 jours Donc un peu plus d'un mois Donc on va voir ce que ça donne Voilà Donc là on voit que Déjà j'ai un peu plus de cheveux Et que j'ai pas les cheveux rasés Comme avant Parce que je les ai rasés J'avais plus rien C'était génial Honnêtement quand j'y pense J'ai vraiment kiffé raser mes cheveux Donc je vais enlever mes tresses Alors Je déteste faire les tresses collées moi-même C'est trop dur à faire en plus Donc là les enlever Ça me brise un petit peu le coeur Parce que je vais devoir les refaire toutes seules Et je prends deux heures pour les faire Et ça c'est un peu chiant Ouh Voilà Ouh mon dieu Ils ont bien poussé quand même Là ça fait Plus d'un an de plus Donc Voilà quoi J'ai vraiment l'impression de revenir Vraiment tout au début de ma routine capillaire Enfin de ma routine capillaire De ma Natural journey Je vais enlever le reste de mes Tresses collées Et je reviens dans un instant J'ai les cheveux super gras Et Et secs en même temps En fait le coeur chevelu il est gras Ce qui en soi Est une chose qui m'arrive rarement Vu que j'ai toujours le coeur chevelu très sec Mes cheveux sont un peu Ouais sont secs Donc j'ai besoin d'un bon shampoing Parce que déjà ils sont sales Et Et je le sens J'ai besoin d'un bon gommage aussi Parce que je vois pas mal de De peau morte Donc je crois que c'est mon coeur chevelu Qui a besoin d'être gommé et lavé Donc voilà ce que ça donne Donc voilà ma length check Conditionner, masque, tout ce que vous voulez Faut que je fasse un vrai soin Et que je prenne soin de mes cheveux Sinon au niveau de la longueur Moi j'adore prendre les cheveux de devant Pour voir à peu près Et là ça arrive au niveau du nez Donc C'est cool C'est cool Ça représente À peu près un mois et demi Non un mois Un an et demi De pouces de cheveux Donc c'est cool Donc j'espère que L'année prochaine en 2021 Je les aurai jusque là Normalement je devrais les avoir là mes cheveux J'espère Et même chose ici Ouais clavicule Un petit peu plus bas que la clavicule Clavicule Et là je crois qu'ils sont un petit peu plus courts de l'autre côté Ouais Ils sont légèrement plus courts de l'autre côté Voilà Donc c'est bizarre parce que Je les ai coupés Je les ai rasés quoi Donc ils devraient être poussés à la même longueur Mais non les cheveux ne poussent pas à la même longueur Enfin à la même longueur À la même vitesse Du coup Ce côté là pousse un peu plus rapidement Celui là il est un petit peu plus long à détente J'aime bien cette longueur Parce que je peux faire des tresses Et c'est pas non plus trop long Quand je me coiffe les cheveux Quand je les lave et tout Donc c'est plutôt cool comme longueur Et donc voilà Franchement j'aime bien Donc là je vais laver mes cheveux Je vais faire ma routine capillaire Et je reviendrai dans une autre vidéo Où je parlerai Des produits Novex Que je vais utiliser en fait Pour Ma nouvelle Hair journey Donc voilà Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo Je vous fais plein de bisous On se retrouve très prochainement Pour une vidéo Cheveux encore une fois Bye Bye